Bonjour à tous, comment ça va ? Soyez simples et clairs, je vous présente le présent de l'indicatif. Voilà, le présent de l'indicatif. Donc, le présent de l'indicatif, comme tous les tons verbaux en français, se compose de trois groupes de verbes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur le premier groupe, les verbes qui se terminent à la fin avec « er ». Verbe jouer, parler, visiter, regarder, aimer, arriver, etc. On va prendre un exemple et on va vous montrer, bien sûr, comment ça se marche, ce processus. Verbe parler. Pour conjuguer un verbe, il faut bien savoir qu'un verbe se compose de deux éléments, un radical et une terminaison. Et si la terminaison, c'est quoi ? C'est le « er ». On va supprimer sa terminaison, voilà, et après, on va ramener une nouvelle terminaison. Le reste, bien sûr, après avoir barré ou bien après avoir supprimé la terminaison, c'est le radical du verbe. Je parle, voilà, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il, elle avec « s » parle. Donc, je supprimais le « er », j'ai ramené avec le « je » « e », « tu » « es », « il, elle » du singulier, bien sûr, je ramène à « e », « nous », « o-n-s », « vous », « e-z », « il » et « elle » avec « s », « o-n-t ». Et faites attention, le « o-n-t » ici à la fin du verbe ne se prononce pas du tout. Verbe manger, verbe nager, voyager, ranger, etc. Une nouvelle catégorie des verbes, premier groupe, bien sûr. Qu'est-ce que je fais ici pour conjuguer un verbe de cette catégorie-là ? Dans ce cas-là, je vais garder le « e » avec le « nous ». On va voir. Je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons. Voilà, avec le « jaune ». Donc, je garde le « e » avant de ramener le « o-n-s », je garde le « e ». Vous mangez, il, elle mange. Une catégorie, encore une fois, commencer, annoncer, effacer, placer, etc. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Verbe commencer, par exemple. Je commence, tu commences, il, elle commence, nous commençons. Regardez ici, qu'est-ce que je fais ? Une s'idéie. Revenez, s'il vous plaît, pour la première vidéo, pour l'alphabet français. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire une s'idéie et pourquoi on utilise cette s'idéie-là. Donc, nous commençons. Vous commencez, il, elle avec « s » commence. Le présent de l'indicatif, on est toujours là, bien sûr. Et nouvelle catégorie, « appeler », « rappeler », « épeller ». Voilà, qu'est-ce que je fais ici ? Je vais doubler le « elle » avec tout le pronom, sauf le « nous » et le « vous ». Verbe « appeler », par exemple. J'appelle, tu appelles, il, elle, du singulier « appelle », nous appelons, vous appelez, il, elle, s'appelle, bien sûr, avec « o-n-t ». Fais attention, le « nous » et le « vous », je ne vais pas doubler le « elle ». Jeter, rejeter, projeter, et nouvelle aussi catégorie. D'accord ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je vais doubler le « t » avec tout le pronom, sauf le « nous » et le « vous ». Je jette, tu jettes, il, elle, jette, nous jetons, vous jetez, elle, elle, jette. Fais attention au verbe « acheter », c'est un verbe irrégulier. Je vais juste mettre un accent grave sur le « e » avant le « t » avec tout le pronom, sauf le « nous » et le « vous ». J'achète, voilà, tu achètes, il, elle, achète, nous achetons, vous achetez, il, elle, s'achète. Très bien ! Nettoyer, envoyer, employer. La catégorie des verbes avec « y », « o-r ». Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je vais changer le « y » en « i » avec tout le pronom, sauf « nous » et « vous ». Vous le savez, bien sûr, « nous » et « vous », c'est un cas spécial. Voilà, j'envoie, tu envoies, il et elle envoient, nous envoyons, je garde le grec, vous envoyez, toujours on garde le grec. Il et elle envoient, je change le grec en « i ». Voilà, piller, essayer, balayer, etc. Cette catégorie de verbes avec « a, y, o, r » est la double façon, d'accord, de conjugaison. Il est de son correct. On va voir, on va prendre un exemple et on va vous montrer les deux façons de conjugaison. Et c'est à vous de choisir l'une ou l'autre, le verbe « payer ». Qu'est-ce qu'on fait ici ? On change le « y » avec tout le pronom, sauf le « nous » et « vous ». On change le grec en « i ». Ça, c'est la première conjugaison. Ça, c'est correct. La deuxième conjugaison pour le même verbe, le verbe « payer ». Je paye, tu payes, il et elle payent, nous payons, vous payez, elle et elle payent. Donc, je garde le grec avec tout le pronom. Donc, ici, on garde le grec. Ici, on change le grec avec tout le pronom, sauf le « nous » et le « vous ». Vous choisissez ça, vous choisissez l'autre. Les deux sont corrects. Et c'est à vous de choisir. Verbe « préférer ». Juste, je vais changer le deuxième accent. En accent grave, bien sûr. Je préfère, tu préfères et les « elles préfèrent ». Nous et vous, c'est un cas spécial. Vous le savez, on a déjà dit ça. Nos préférants. Toujours, on garde les deux accents tels qu'ils sont. Vous préférez et les « elles préfèrent ». Je change encore une fois l'accent. La prise en l'indicatif. Attention, s'il vous plaît. Quoi ? Voilà ! On reconit le verbe d'après sa terminaison. Voilà ! C'est une information très, très importante. Le verbe « aller » est un verbe du premier groupe d'après sa terminaison. Comment ça ? Voilà ! On a déjà dit ça, que le verbe qui se termine avec « or » est un verbe classé premier groupe. Donc, le verbe « aller » est un verbe qui se termine avec « or ». Donc, on va le classer premier groupe. La conjugaison est régulière ou bien irrégulière. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, bien sûr. Donc, je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Voilà ! C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, si vous avez bien aimé nos vidéos, n'oubliez pas de liker ces vidéos-là et d'abonner à la chaîne YouTube. Merci ! Au revoir !